Salut les dormeurs ! Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir sur un certain nombre d'affaires impliquant ce qu'on appelle la liberté d'expression. Vous avez remarqué que plus on parle de la liberté d'expression, moins elle se porte bien. Ce n'est pas par hasard qu'on discute alors peut-on dire ceci, peut-on dire cela, et qu'on ne commence pas à dire que les conneries qui se dévident, celles-là on les entend du matin au soir, c'est pas une question de dire sale con, sale pute, ça tout le monde s'en fout, et ce n'est pas la liberté d'expression. Ça c'est de la vase qui circule, qui est dans les brefs de comptoir et un peu partout, maintenant c'est à la télévision, les gros mots on s'en fout. En revanche, parlons de l'affaire Stéphane Guillon et parlons de l'affaire Éric Zemmour. Quand Stéphane Guillon conchit Éric Besson, c'est son droit le plus strict. Bon, l'histoire de les caricatures physiques, etc., moi ça ne m'a pas plus gêné, c'est pas très joli et de très bon goût, mais enfin, après tout, s'il a envie de le dire, il le fait. Mais Stéphane Guillon, il faut bien le dire, il ne joue qu'à coup sûr, parce qu'il sait très bien qu'en conchiant Jean-Luc Sous-Philippe Vall, Éric Besson et compagnie, en fait, il devient intouchable, forcément. Qui va oser virer Stéphane Guillon quand il prend, je veux dire, il attaque les Sarkozy, les machins, en prenant carrément une voix allemande pour dire, ouais, loi sur la burka, Éric Zemmour, le golaïter est là et compagnie. Succès facile, effet facile, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros et ça rapporte gros au diguillon. Mais il sait très bien, car il est intelligent, qu'il ne prend aucun risque parce que nous sommes, et oui, encore dans un pays, et heureusement, et je dis bien heureusement et je souligne trois fois, vous pouvez conchier qui vous voulez, du moment que vous ne risquez pas, vous ne risquez rien. Je donnerai une anecdote et je vais m'étendre là-dessus. Vous savez, c'est un Syrien, un Américain qui discute à Washington. Et l'Américain lui dit, mais moi, on est en démocratie, nous, moi vous savez, je peux aller devant la Maison Blanche et dire, Barack Obama est un enculé, eh ben je ne risque rien. Et le Syrien dit, mais moi aussi en Syrie, je suis dans une démocratie. Il dit, comment vous êtes dans une démocratie ? Absolument, je peux aller à Damas devant le palais présidentiel de Bachar el-Assad, et crier Barack Obama est un enculé, et personne ne me fera rien. Voilà. Ça, ça s'appelle la démocratie dans la moitié du monde. Et ça, on laisse faire. Et quand Éric Zemmour énonce de façon maladroite, je le reconnais maladroite parce qu'on ne dit pas comme ça les Noirs, les Arabes, sans expliquer, dans un contexte d'explication. Il n'empêche qu'il a dit des choses qui m'étre de discussion, et non pas opprobres, et non pas condamnations, et non pas le traiter comme une espèce de raciste total et tout. Il y a des tas de choses sur lesquelles je ne suis pas drôle avec Zemmour. Son souverainisme m'emmerde, son petit côté, ah, l'Empire, l'Empire français, tout ça, bon, il est content, il est entré par l'escalier de service en France, il est content. Ça, c'est son problème, moi, ça ne m'amuse pas beaucoup. En revanche, que Zemmour ne puisse plus dire une statistique sans qu'il se fasse traiter de tous les noms, qu'il soit à l'extrême droite de Le Pen, il ne faut quand même pas charrier. Et là, les risques sont plus grands, et vous le savez très bien que les risques sont plus grands, car Guillaume ne s'attaquera jamais, jamais, jamais à tout ce qui peut générer des attentats, des incendies, des poursuites. Il n'a pas envie, dit Guillaume, il a totalement raison d'être obligé de changer de domicile chaque jour, il n'a pas envie d'être l'objet d'une fatwa, je le comprends, Guillaume, Zemmour non plus, personne, moi non plus. Mais enfin, quand on parle de liberté d'expression, il faut savoir de quoi on parle. Et la liberté d'expression, elle n'est pas divisible. La liberté d'expression